BATOSCOPIE, BATOSCOPIE, Nicolas Venance, BATOSCOPIE, une émission d'actunautique.com Bonjour et bienvenue à vous sur BATOSCOPIE, alors aujourd'hui un BATOSCOPIE pour une grande première, une première mondiale. Chers auditeurs amis, vous êtes les premiers à monter à bord du tout nouvel Océanis 34.1 de Beneteau et puis dans sa finition First Line, s'il vous plaît. Je vous propose de rencontrer tout de suite Valentin Moreau, responsable voile chez Beneteau pour nous présenter ce bateau et nous le faire découvrir en exclusivité. Valentin, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Valentin, derrière vous, une première mondiale qui est dévoilée pour la toute première fois en France à l'occasion du Grand Pavois. Exactement. Alors ce bateau c'est le 34.1, il se positionne comment dans la gamme ? Donc c'est le deuxième bateau de notre gamme qui commence au 30.1. Donc là on est sur un 34 qui remplace le Océanis 35.1. Ensuite on part sur le 38.1, puis le 40.1, le 46 et le 51. Alors c'est un bateau stratégique puisqu'il accompagne la montée en gamme de vos clients voile. Exactement. Donc on essaie d'avoir soit les premiers excédents, soit les seconds excédents on va dire, qui ont déjà fait leur expérience sur un 30.1 par exemple et qui veulent plus de volume, plus de taille, deux cabines arrière et plus de confort. Alors c'est un bateau familial. Exactement. C'est un bateau fait pour la croisière mais qu'on équipe aussi pour avoir un peu de performance et pour les clients qui le désirent. Donc chacun a son programme de navigation on va dire. Alors on va prendre un peu de recul Valentin pour avoir une vision globale du bateau. Alors la première chose qui est marquante c'est la déclinaison du concept que vous avez inventé il y a quelques années avec le 51.1. Oui donc à partir de 2017 on a sorti un 51.1 qui est le premier de cette 7e génération d'Océanis qui est un bateau qui arrive avec une nouvelle forme de carène typique de ces nouveaux océanis avec une forme de tulipe à l'avant ce qui nous permet d'avoir une étrave évasée et nous donner plus de volume dans la camine avant notamment. Ensuite sur la partie arrière, les architectes ont fait travailler les architectes pour garder un rodant constant jusqu'à l'arrière du bateau pour avoir un bateau qui passe mieux dans la mer et qui est stable à la gîte. Ça c'est important. Alors ce bateau dans la gamme Beneteau, c'est le deuxième bateau on va dire de grande série destiné au grand public qui est signé Marc Lombard. Exactement. On travaille avec Marc depuis maintenant trois ans puisqu'on a sorti avec lui l'an dernier donc l'Océanis 40.1 qui se trouve juste à côté. Donc on est très content de leur travail donc on poursuit l'aventure avec eux. Alors Marc Lombard, c'est quelques effets de style, c'est l'étrave droite voire inversée, c'est le brillant relevé. Ça c'était important de donner ce caractère à ce bateau ? Donc c'est la signature du cabinet de Marc Lombard, d'avoir le brillant relevé. Donc on peut voir aussi sur le 40.1 qui est encore plus marqué là. Donc oui c'est leur ADN, c'est leur choix architecturaux qu'on respecte, on les suit dans cette aventure. Et donc ils nous apportent leurs agréments et donc on est content d'avoir 34.1 comme cela. Alors autre marqueur au niveau du style, c'est le chanfrein qui se situe dans la partie supérieure du pavois. Oui donc le chanfrein haut qui permet d'intégrer un pavois discrètement on va dire et qui permet de casser la ligne sur la hauteur de la coque. Donc ça affine la coque, ça affine la hauteur de Frambeur et ça donne un bateau élégant avec un rouvre bas notamment. Alors la ligne de rouvre, regardez, admirez cette ligne, ça c'est de l'Océanis Purjus, c'est l'ADN de la marque. Dans cette très belle ligne tendue, sportive, avec un rouvre relativement bas. En termes d'architecture navale, maintenant on va, là ça va intéresser nos éditeurs. Vous avez fait un gros travail sur ce bateau. Donc en termes d'architecture navale, l'enjeu était de gagner du poids sur le bateau. Et donc on a réussi par différentes techniques, on va dire, un travail approfondi du dovis de poids à gagner 500 kilos. 500 kilos ? 500 kilos par rapport au 35 points, à l'Océanis 35 points. Donc l'objectif c'était de gagner ce poids pour avoir un bateau plus vivant notamment dans le petit temps. Et on a réussi ce pari, on a fait des essais encore il y a deux semaines avec et on est content. Parce que même dans le petit temps, ce bateau est vivant et agréable à la barre. Alors quelques caractéristiques, longueur, largeur, taille des mâts possibles, surface de toile. Donc oui, on est sur un bateau de 10 mètres. On a en standard un mât classique avec un foie qu'autovereur. Et ensuite on peut l'agrémenter le bateau en fonction de son programme de navigation. Avec soit un mât en rouleur, soit avec la version First Line on en apporte une voile à corne. Vu qu'on n'a pas de patara sur ce bateau, on peut avoir une voile à corne en version First Line. Oui, alors effectivement il n'y a pas de patara, donc en fait vous avez reculé les flèches. Exactement, on a reculé les barres de flèches pour tenir le mât sans avoir besoin de patara. Donc la voile à corne c'est quoi ? C'est plus de surface de toile ? Voile à corne, à partir de la version standard du bateau, on peut amener une voile à corne et un génois flat deck pour augmenter la surface de voile. Donc avec cette version First Line, entre la version standard et celle-ci, on gagne 29% de surface de voile. Donc ça plus le fait de gagner 500 kg, ce qui nous fait qu'on a un bateau qui est vivant, qui est fun et qui est très intéressant. Alors quel type d'appendice ? Donc on est en standard sur une quille de 2 mètres, une quille grand tirando de 2 mètres. Ensuite on peut avoir une quille petite tirando de 2 mètres 50 et une quille relevable hydraulique qui va de 1 mètre 25 à 2 mètres 55 une fois qu'elle est en bas. qui nous permet d'avoir, de s'approcher des côtes sans perdre en performance. On est en performance équivalente à une quille GTE de 2 mètres. Et donc là, chaque plaisancier va pouvoir adapter son bateau à son programme ? Exactement, c'est l'objectif. C'est l'objectif, on construit nos tarifs et on construit notre offre commerciale pour satisfaire le maximum de clients. Le First Line, on a compris qu'il y avait plus de surface de toile et donc plus de puissance, mais c'est un bateau qui reste familial, rassurez-moi. On vous rassure, ce n'est pas que ça. La gamme Océanis, c'est en premier lieu des bateaux de croisière qui servent à se faire plaisir tant au mouillage qu'en avégation. Mais c'est des bateaux de croisière avec du confort, c'est ça qu'on met l'accent là-dessus. Là, c'est qu'on a une version First Line qui permet de garder ce confort et qui est là de par l'architecture du bateau puisqu'on a un cockpit large, on a du volume intérieur. Et on l'agrémente avec une voile à cornes, une delphinière et un enrouleur flat deck pour avoir un bateau plus vivant tout simplement. Mais ça reste un bateau de croisière et pas un bateau de course croisière. Alors on va découvrir ce bateau, on va monter à bord et on va découvrir son cockpit. Alors, et avant de monter à bord, on détaille cette très vaste plateforme de bain. Donc oui, on est sur un bateau de croisière, donc on met l'accent sur le cockpit et sur l'accès à la mer. Donc on est une plateforme pleine largeur pour vivre les instants de mer et les instants de relaxation à proximité de l'eau. Alors on est sur un bateau double barre, double barre mono ou double safran ? Double barre, double safran pour plus de stabilité et mieux tenir le bateau et être en sécurité. Comment avez-vous organisé le plan de ce cockpit et puis les commandes ? Donc on est sur un bateau de croisière, donc l'objectif est de ramener les commandes à l'arrière et de limiter le nombre de bouts dans la zone de relaxation, on va dire, donc dans la zone de repas et d'assises. Donc on ramène sur cette configuration, on a les deux winds à l'avant qui servent pour les drisses seulement et on ramène toutes les commandes de GV et de génois à l'arrière avec un German System avec les bouts en marron et les génois bien sûr qui se ramènent à l'arrière. Donc toutes les commandes se font à l'arrière pour naviguer seul si on veut naviguer seul ou en équipage réduit. Effectivement, c'est très simple et puis devant les deux postes de bar, la partie, on va dire la partie loisir. Donc la partie loisir, oui, on a des assises confortables, un cockpit qui est large, on agrémente ça d'une table, la table de l'Océan S38.1 qui est une table large et confortable. On peut manger à 4 sans se gêner. On a un coffre de rangement, on a une prise USB à proximité. Donc on veut que le mouillage se passe bien et qu'on veut amener du confort dans ce cockpit. On va avancer un petit peu. Donc détailler effectivement les pourtours de la descente. Et puis ces belles banquettes avec sur bas bord le vaste coffre de rangement. Exactement. Donc on a un coffre de rangement en version 3 cabines qui est un coffre de rangement sec. Et lorsqu'on a une version 2 cabines seulement, ici on a un workshop, donc un atelier, une soute à voile profonde qui est accessible d'ici et de la douche. Lorsqu'on a une douche, on verra l'intérieur. Donc c'est accessible de l'intérieur et de l'extérieur. On va justement maintenant détailler l'intérieur de ce nouvel Oceanis 34.1. Quel était le mot d'ordre quand vous avez travaillé sur son plan d'aménagement intérieur ? Donc le mot d'ordre, c'est de repousser les limites et de repousser les aménagements le plus possible vers la coque. Donc pour avoir du volume, de la place, de la hauteur sur barreau et de la luminosité. On va se reculer pour voir et détailler l'entrée de la cabine. Alors effectivement, on peut dire qu'il y a deux grands espaces de vie dans ce carré. Oui, donc quand vous rentrez sur Tribor, une cuisine en L qui vous permet de cuisiner et de vivre face à vos convives qui sont à la table à repas. Et donc un salon en toute largeur avec une table à cartes dédiée sur Babor. Alors une table à cartes qui va se déplier. Démonstration, c'est simple. Une table à cartes qui se déplie sur Babor, qui permet d'avoir accès à toutes les commandes du bateau, tant sur la partie commande électrique que la musique et la VHF. C'est très pratique de tout avoir regroupé. Donc on regroupe tout, on regroupe toutes les commandes et toute la partie technique du bateau au même endroit, avec un accès à la maintenance facile et des rangements à proximité. C'est bien vu. Alors on va découvrir peut-être maintenant la partie avant. Il y a une chose qui est étonnante, c'est le volume intérieur avec une très belle hauteur sous barreau, un peu plus d'un mètre 90, grâce en fait à la suppression du contre-moule de roof. Exactement, donc 1,95 de hauteur sous barreau, donc même une personne de grande taille entre confortablement dans le bateau et n'est pas gênée, n'est pas entravée. Donc ce roof blanc nous amène beaucoup de luminosité. On a des vitrages, on a un hubbleau de coque de chaque côté, des ouvrons sur les îloirs. Donc on veut amener de la luminosité, surtout avec cette ambiance de bois chêne qui est claire et qui nous amène un bateau lumineux et très agréable. Plusieurs possibilités de bois dans ce bateau ? Oui, tout à fait. Donc là on est sur l'optionnel chêne claire, mais on est aussi en standard, une version plus foncée qu'on appelle Alpi Noyer. Alpi Noyer, on comprend tout de suite ce que c'est. Alors là on est sur une version 3 cabines, 1 salle de bain. Exactement, donc ça c'est la version 3 cabines, 1 salle de bain, avec la salle de bain sur l'arrière bâbord. Lorsqu'on est en 2 cabines, donc on apporte à la place de la cabine arrière bâbord, on a le workshop et on a une douche séparée qui se trouve à l'entrée de cette cabine, en lieu et place de cette cabine. Oui, qui est très agréable parce qu'en fait il y a une belle hauteur sous-barro quand on rentre dedans. Vaste couchage, 2 ouvrants. Et alors la cabine, la cabine avant. Donc la cabine avant, ça c'était l'objectif aussi de cette nouvelle carène, c'est d'avoir une cabine avant plus large, plus de volume sur l'avant. Et donc on a une cabine à l'avant avec deux hublots, un hublot de chaque côté, une porte avant double et une penderie de chaque côté avec des étagères sur le dessus. Donc on a de la place, on est sur une vraie cabine propriétaire, ce qui est agréable sur un 35 pieds, on arrive à faire des vraies cabines propriétaires à partir de 35 pieds. Avec ce système de double porte que vous aviez inauguré sur un des prédécesseurs de ce bateau et qui change tout parce que ça apporte beaucoup d'espace de volume, quand on rentre dans le carré, à la rigueur dans la journée, on ouvre et on peut s'asseoir sur le lit en complément du carré ? Complètement, ça donne de la profondeur en fait. On ouvre l'espace complètement, on a la profondeur du bateau et on vit entièrement dans le bateau. Quand on ne vient pas cloisonner, on décloisonne en fait un bateau avec ce système de porte double. Valentin, notre visite touche malheureusement à sa fin, on va en arriver quand même aux questions traditionnelles. Vous le positionnez à quel niveau de prix ce nouvel Océanis 34.1 ? Donc, j'ai que les prix hors-taxe en tête, donc on est à 109 000 euros hors-taxe. Donc après, suivant le programme de navigation que vous souhaitez et la castillage et la version de finition que vous souhaitez, on a un prix évolutif, on va dire. Et donc, je vous invite à venir voir vos concessionnaires pour avoir plus de détails. Merci beaucoup, Valentin. Merci, Nicolas. Et puis moi, je vais vous quitter avec un panoramique sur le carré de ce nouvel Océanis 34.1 que vous êtes les premiers sur l'actuionautique à pouvoir découvrir. A très bientôt sur Matoscopie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501